La Grèce, c'est mon amour depuis toujours. Lorsque j'avais des problèmes lors d'un séjour en Grèce, je me rendais à l'Acropole. C'est un lieu sacré, symbolique de la culture européenne. Le sculture du Partenone rappresentano, ne sono convinto, et fortunatement non seulement je, le pique plus haut de la culture mondiale, car c'est l'expression de la civile grecque, à l'apice de sa histoire, qui lancent un message de belleza et de paix au monde. Les marbres du Partenone comportent la frise, les métops, les sculptures des frontons de ce monument exceptionnel, construit par Phidias au siècle de Périclès, où Périclès a décidé, contre l'opinion générale, que la culture a la priorité sur les âmes. Je suis de ceux qui pensent que c'est le premier film au monde qui a été fait en sculpture. The marbles are an astonishing piece of narrative. It's a story, it's a one single story that goes all around the building. They narrate a progression. It is this representation, perhaps, or an evocation of the Panathenaic Festival, an event that is critical to the identity of ancient Athens. And so it is the idea of that story taking place, that narrative running around the building, that is critical to our understanding, not only of what the marbles mean today, but what they meant in ancient Athens. Ce premier film au monde de 160 mètres, il a été endommagé, coupé en deux. Depuis leur création par le grand sculpteur Phidias au 5e siècle avant Jésus-Christ, à l'apogée de l'époque de Périclès, les sculptures du Parthénon avaient subi de graves dégâts causés par des guerres, des invasions et des conflits religieux. Au cours des siècles, le Parthénon a été transformé en église chrétienne, puis en mosquée après l'occupation de la Grèce par les Ottomans au 15e siècle. Au 17e siècle, alors qu'il servait de dépôt de munitions, le Parthénon a été bombardé par les Vénitiens et a subi d'importants dégâts. Bien plus dévastatrice a été la spoliation que lui infligea Lord Elgin dès son arrivée en 1801. Accrédité auprès de la sublime porte de Constantinople en tant qu'ambassadeur du Royaume-Uni, il a abusé de son pouvoir à une époque où la Grèce était encore sous le joug des Ottomans, incapable de défendre son patrimoine culturel. Il prétendait avoir obtenu un permis écrit, un firmant, de la part des autorités turques, dont il ne reste qu'une traduction en italien, autorisant ses artistes à dessiner et à réaliser des moulages de certains marbres du Parthénon, ainsi qu'à emporter quelques fragments qui gisaient par terre. Et pourtant, Elgin a donné l'ordre à ses employés d'arracher, en réalité de voler, plus de la moitié des sculptures existantes. Pour faciliter leur transport en Angleterre, ces hommes ont scié en deux les dalles de la frise, enlevé des métopes et démonté des statues du fronton. Les marbres ont été endommagés davantage lorsqu'un des navires a coulé. D'ailleurs, le coup engendré par la récupération des sculptures a failli ruiner Lord Elgin. Il a été obligé de vendre les marbres au gouvernement britannique, qui en a fait don au British Museum en 1816. L'année 2016 marque le bicentenaire de cette séparation des marbres entre le musée de l'Acropole à Athènes et le British Museum à Londres, à 2500 km de leur environnement naturel et historique. Les blocs de l'Acropole à Athènes sont 60 cm thick, ou encore plus. Les blocs de l'Acropole à Londres qui sont en Londres, parce qu'ils ont été coupés en un troisième ou en un troisième par Lord Elgin pour les transports de l'Acropole à Athènes, sont beaucoup plus clés. En nombre de choses, c'est simultanément l'architecture, l'urbanisme et l'esculpture. c'est une architecture qui est, encore plus, qui est partie de la culture qui n'est pas encore mais c'est toujours partie de notre sensibilité. Vous voyez le temple dans le background et les sculptures ici, dans le foreground. ce dialogue est ce que nous voulons continuer, mais cette fois, avec les marbles réunités. C'est un pitié de ne pas pouvoir reconstituer dans la totale, de ne pas avoir une partie réelle et une partie en la partie de la reproduction. L'argument anglais, c'est que, pendant longtemps, les grecs n'avaient pas où mettre ces monuments. Eh bien, ils ont trouvé la meilleure façon de leur donner leur valeur totale. Le musée de l'Acropole, construit dans un style d'avant-garde par l'architecte franco-suisse Bernard Tchoumi, en collaboration avec Dimitri Pandemalis, a été inauguré en 2009. La transparence de l'architecture du musée, avec ses grandes baies vitrées, maintient un lien visuel entre les objets exposés et l'Acropole dont ils font partie. À l'intérieur de la salle du Parthénon, tout en haut du musée, une structure rectangulaire reproduit les mêmes dimensions et la même orientation que l'intérieur du monument. De ce fait, la lumière de l'Athique, qui éclaire les marbles dans le musée, est identique à celle qui illumine le temple lui-même. Il est frappant de voir des contrastes avec les marbres qui se trouvent au British Museum et les marbres qui sont ici, exposés maintenant dans ce grand musée, un des plus beaux du monde, musée spécialisé pour l'Acropole. Il n'a que des sculptures de l'Acropole. Eh bien, le British Museum a classé ces monuments dans une galerie obscure. Les marbres vont agresser. Ils sont tout près, en face, éclairés par une lumière artificielle. D'où d'ailleurs l'expression et en quelque sorte la révolte de Rodin, qui en sortant dit « Toutes les lumières électriques n'ont pas la force de les empêcher et de rechercher éternellement la douce lumière d'Homère. » Does the British Museum have moral duty to return these objects? I think it does. I think what we should be thinking of here is the ethics at stake in this issue rather than the legality. It's a case of legitimacy rather than legality. And so I think the moral pressure on the British Museum is extremely important. It's pointing us towards another aspect of this whole issue which is about ethics in the global world. La Gran Bretagne a sua volta è abbeverata di cultura classica e sarebbe ora che capisse che sarebbe avvantaggio suo dell'Europa e del mondo restituire ad Atene, all'Acropoli e a questo magnifico museo quello che fu tolto in modo indecente duecento anni fa. It's often said that if the marbles were returned to Athens it would harm the British Museum's identity as a universal museum or an encyclopedic museum. On the contrary, I think it would be one of the greatest universal gestures the British Museum could make to return these objects. There's no reason why there could be any number of other positive solutions to what might be an immediate seemingly absence in the Duveen galleries. We could create new displays, we could have a new relationship with the Greeks to borrow different Greek things. I think this would be an opportunity to show the universal museum as it is embodied in the British Museum as a generous museum, a true universal museum. I think that we need to continue in this line of pression, of influence, of all sorts, but to exclude the recourse to justice. In other words, the best of the solutions would be to find an agreement with the British government and with the British Museum, an agreement that would prepare the return of the marble here where we are currently, in this beautiful specialized museum. This return would be accompanied by constant exhibitions, regular exhibitions, organized in the British Museum with the goods and monuments that dispose of Greece and which are often in the caves of the great Greek museums. in the Greek. The English Museum a large portion of the oven in the Greek center of the Gothic Museum with the British Museum It's also seen with the Greek Helium at the Greek Museum in the Arctic Museum is that the Greek Museum in the Greek Museum which is the Greek Museum Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Donc c'est une histoire assez sombre et le recours à la Cour donnerait évidemment beaucoup à faire aux avocats, aux grands avocats. Ça coûterait probablement des grandes fortunes, mais le résultat ne risque pas, ou plutôt, de nous apporter satisfaction. D'autant plus que, vous le savez, Thucydide, déjà à l'époque, disait que la justice et le droit existent entre égaux. Et la Grèce n'est pas en mesure d'aller à la Cour contre le Royaume-Uni et le monde anglo-saxon. Donc là, il y a un problème fondamental qui nous avons examiné en fond avec des juristes. À l'époque, j'avais vu aussi bien Samaras qui avait reçu la juriste, la femme de Clounet, qui y est pour le retour. Mais ce n'est pas suffisant, car vous le savez, comme pour les questions des peines de mort, l'avocat fait ce qu'il peut. Et que la tête tombe ou ne tombe pas, il a toujours un beau rôle de défenseur. Il a accompli son travail. Donc, nous avons pensé, depuis le début de notre comité, qui a été créé en 2009, nous avons pensé en même temps, non, 2008, je me suis trompé, une année plus tôt que l'inauguration du musée de l'Aquropole que vous avez vue, qui est vraiment d'une beauté exceptionnelle. Quand vous montez, vous avez vu à la fin, il y a une image qui vous donne l'idée de la montée vers un fronton, à moitié d'ailleurs entier, vous montez et vous êtes entouré constamment de petites sculptures, de grandes valeurs. Tout ça est le grand trésor de l'Aquropole. Il n'y a pas d'autre. Maintenant, certains disent, évidemment, il y a l'avantage de présenter ces sculptures, une partie de ces sculptures aussi, à Londres. Mais le problème avec un musée qui est universel, le problème qui se pose, c'est que vous ne contrôlez pas le nombre de visiteurs. A Athènes, on sait, celui qui entre, tandis qu'à Londres, j'étais plusieurs fois au musée, pour d'autres raisons. Je visitais souvent, évidemment, les marbres, mais pour d'autres raisons. Je voulais voir un manuscrit perse ou je ne sais quoi. Donc, vous n'avez pas une réelle comptabilité des visiteurs dans ce cas-là. Notre comité a entrepris. Je vous donnerai, si ça vous intéresse, vous recourir à Mme Patricia Jean, qui vous donnera nos activités, de nombreuses activités. J'ai été moi-même étonné en relisant votre rapport. Donc, je vous invite à demander à Mme Patricia Van Djean ce document des activités. Et nous prenons parti pour un dialogue avec le musée British Museum, avec le gouvernement britannique, pour trouver une solution, comme on a dit à la fin, une solution où tout le monde sera gagnant. Et non pas l'un gagnant, l'autre perdant. Je trouve qu'il est vraiment le moment propice de se poser les questions pour le retour des marbres, pour le réunir. Un des arguments que nous avons, c'est qu'il s'agit d'un réel film de la vie grecque à l'époque. Vous avez les femmes qui travaillent, qui lavent. Vous avez les assemblées démocratiques qui se réunissent. Nous avons vu surtout les chevaliers sur leurs chevaux, galopant. Et enfin, vous avez les dieux grecs qui sont aussi présentés pour couvrir l'ensemble. C'est l'époque de Périclès, la plus, comme on a dit, la plus importante. L'époque d'or au fond d'Athènes, qui nous a apporté l'essentiel de notre culture. Alors, nous insistons, ça c'est le dernier aspect que je voudrais souligner. Il ne s'agit pas d'une affaire nationale grecque. Il s'agit aussi, évidemment, d'Athènes. Moi-même, j'adore ce pays, je l'aime. Et par conséquent, je trouve que ce serait justice de faire ce geste. Mais, il faut bien le dire, c'est une affaire européenne. Ça nous concerne tous. Et ce monument, qui est un monument exceptionnel, avec la vue directe sur l'Acropole, dans la lumière de l'Athique, c'est d'une beauté, vraiment, c'est très émouvant. C'est notre culture qui est partie de là. Et c'est la culture européenne qui a un patrimoine à préserver et à le faire dans l'unité de l'ensemble de l'œuvre. Car, je répète, c'est un film. Et ce qui est contraste avec ce que vous pouvez voir en Égypte, l'Égypte, les sculptures, il y a une sorte de représentation, mais c'est toujours statique. Ce sont des figures de ce type-là. Les momies, tout est statique. Alors que, vous avez vu sur ce film, toutes les sculptures sont en mouvement. C'est la sculpture du mouvement de ce siècle incroyable. Donc, nous sommes convaincus de plus en plus qu'il faut continuer notre combat. C'est un combat, mais c'est un combat arme pacifique. Dialogue avec le Royaume-Uni. La dernière question que moi, je me pose, quel est l'effet du Brexit ? Quel peut être l'effet du Brexit sur toute l'affaire ? Alors, il peut être très négatif, parce que le Brexit est marqué par la souveraineté britannique, par la grandeur, par l'orgueil britannique, etc. Alors que, ici, donc, on pourrait se demander est-ce que ces gens qui dirigent vont accepter de rendre ces monuments à la Grèce, à l'Acropole et à l'Europe ? Ou bien, au contraire, vont-ils utiliser l'argument culturel pour adoucir les Européens lors des prochaines négociations ? Car, vous le savez, les négociations impliquent le paiement entre 40 et 60 milliards d'euros par l'Angleterre à l'Union européenne. Donc, il y a là un jeu. Et Mme May, à plusieurs reprises, a dit nous voulons garder, nous sommes Européens, nous voulons garder des relations. et elle a insisté aussi sur les relations culturelles. Donc, les options sont ouvertes. On ne sait pas ce qui arrivera, mais tout est possible dans ce monde où la présidence de la plus grande puissance est assumée par un imprévisible et un ignorant parfait. Voilà, pour l'introduction, nous sommes ouverts à vos questions et je demanderai aux participants ici de vous répondre directement. Oui, monsieur. Je vous remercie pour le film, le réalisateur, c'était très bien fait et le bonité pour cette publication. Et à une question que vous avez déjà répondu, que j'avais dans ma tête, Brexit et l'éloignement du Royaume-Uni de l'Europe et comment les choses vont se passer. Et d'autres questions, s'il existe de pareils comités dans d'autres pays européens et s'il existe une collaboration entre ces comités dans le but de réunification des marbres. Oui. Et deuxième question, c'est déjà dix ans que le comité existe. Quels sont les signes positifs, encourageants, d'après votre expérience de dix années et l'avenir que vous considérez, qui permettent d'espérer que votre activité sera menée à bien et se termine par le retour des marbres d'où ils ont été pris il y a deux cent ans. Oui. Merci. Comme vous l'avez dit, la première question, j'ai essayé d'ouvrir un peu le débat là-dessus. Je demanderai à notre secrétaire du comité suisse de vous répondre à la deuxième qui concerne la collaboration internationale. Madame Magine. Alors, bonjour. Pardon. Oui. Donc, en 2005, l'Association internationale pour la réunification des sculptures du Parthenon a été créée. À l'époque, c'était un Australien, David Hill, qui était le président. Et puis, donc, aujourd'hui, il y a 19 comités nationaux qui sont membres de cette association internationale. Le dernier comité qui s'est affilié, c'est un comité autrichien. Ça date de... Ça fait quelques mois seulement. Et puis, donc, il y a une assemblée générale de l'association internationale à peu près tous les deux ans. Donc, la dernière assemblée générale, c'était à Athènes au mois de septembre. L'époque, effectivement, on a aussi filmé notre court-métrage. Et, donc, là, il y a eu l'élection du nouveau président. C'est le professeur Louis Godard qui a parlé dans notre... en premier, en italien. Donc, le changement, on peut dire, dans l'association internationale maintenant, c'est justement la recherche d'une solution à l'amiable, comme le professeur Sidjanski a dit. Le professeur Louis Godard est contre la voie juridique. En tant que conseiller artistique auprès du président italien, pardon, pour la préservation du patrimoine artistique en Italie, il a énormément d'expérience en ce qui concerne la restitution du patrimoine culturel, parce que c'est grâce à lui que l'Italie a pu négocier, par exemple, il a cité cet exemple à Athènes, la Tavola Doria de Leonardo da Vinci, qui se trouvait dans un musée à Tokyo. Alors, grâce à Louis Godard, il y a eu des négociations avec ce musée japonais, et puis, il a proposé un échange d'œuvres d'art italiennes assez long terme pour des expositions temporaires, et puis, par la suite, ce musée japonais a dit qu'effectivement, ils étaient très contents, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de visiteurs qui viennent au musée, parce que ça suscite beaucoup plus d'intérêt parmi le public de voir ces expositions temporaires. Donc, c'est effectivement cette solution dont le professeur Sijanski a parlé et qui propose le professeur Sijanski. Quelqu'un voudrait ajouter un mot là-dessus ? Oui, éventuellement, la question que vous avez posée si... Ah oui, merci. La question que vous avez posée s'il y a eu des modifications, des changements, je crois qu'il y en a eu beaucoup pendant toute cette période et c'est en partie dû au travail qui a été fait par les associations et qui ont un peu expliqué au public de quoi il s'agit. Comme par exemple ce film qui est vraiment très beau et qui a montré aussi à travers les interviews des uns et des autres comment certains arguments qui avaient été évoqués durant toute cette période par les autorités britanniques, notamment les trustees du British Museum, comment ces arguments ne tiennent pas. Le professeur Flynn a parlé du problème du caractère universel du musée, le professeur Sijanski aussi, eh bien cet argument, il a bien donné la réponse, n'est pas valable. Ensuite, il y a un autre argument qui a été souvent évoqué, c'est celui du précédent que créerait le retour des marbles du Parthenon. Beaucoup de personnes en Grande-Bretagne mais aussi ailleurs si vous demandez, disent ah oui mais après les Grecs voudront la Vénus de Milo, ils voudront la victoire de Samothrace, ils voudront ceci et cela, ce qui n'est pas vrai du tout parce que le gouvernement grec quand au début il a commencé à revendiquer, avec Mélina Mercouri entre autres, a bien précisé qu'il ne s'agissait que des marbles du Parthenon et pas de tout ce qui se trouve sur l'Acropole, pas des Cariatides par exemple, que des marbles. Pourquoi ? Parce que ces marbres sont une partie indissociable, consubstantielle de ce monument. C'est comme si je ne sais pas moi, on allait à la chapelle Sixtine enfin il y avait une invasion, on allait à la chapelle Sixtine et puis on arrachait la moitié de la voûte et des épisodes de la Genèse qu'a créé Michel-Ange. Les exemples sont innombrables pourquoi il faudrait réunir ces marbres. et puis comme a dit le professeur on peut très bien s'arranger actuellement les musées font des échanges fantastiques il n'y a pas le problème du transport comme celui de ces marbres qui avaient sombré dans la mer Égée qui avaient été mis dans des caïques sans emballage particulier actuellement on fait tellement attention à toutes ces oeuvres donc on peut très bien organiser des échanges avec le musée britannique et puis je ne sais pas il ne faut pas une autre chose très intéressante que j'ai remarqué c'est qu'il y a eu en Angleterre plusieurs sondages qui ont été faits sur l'opinion publique britannique et on a vu une grande évolution et surtout quand il y a des discussions qui sont faites auparavant et qu'on explique au public et bien des grandes majorités des majorités sensibles de personnes qui disent aujourd'hui les marbres doivent retourner à Athènes retrouver leur environnement et c'est aussi possible de faire des copies magnifiques aujourd'hui donc le musée le british museum pour cet aspect d'universalité pourrait garder de très bonnes copies des marbres ça c'est un autre problème très délicat avec le britannique ça c'est une autre question c'est vrai si on prend les originaux et les copies c'est quand même très différent malgré la technologie pour la question si vous voulez c'est didactique uniquement oui mais non on ne va pas dans ce sens là je dois dire madame le professeur nous ne sommes pas tout à fait d'accord il y a des personnes qui pensent à cette possibilité c'est tout on peut avoir des arguments contre je voudrais ajouter le fait que à l'époque il y a quelques années on prétendait toujours que les britanniques ont sauvé cette partie or ce qui s'est passé on a vu le fait d'avoir mutilé et coupé en deux mais ce n'est pas le seul problème le problème était le nettoyage qu'ils ont pratiqué entre les deux guerres avec des acides tellement forts qu'ils ont endommagé ces sculptures et que les meilleurs les plus préservés se trouvent effectivement aujourd'hui dans le musée de l'acropole ceci dit je voudrais aussi faire l'éloge de notre comité je n'hésite pas c'est grâce à notre comité que nous avons reconstitué poussé à la reconstruction des comités français et italiens notre ami Louis Godard est devenu le premier président du nouveau comité italien il faut remarquer que nous avons été encore récemment à Florence où nous avons présenté le film devant 2000 personnes c'est l'archéologia viva archéologie vivante qui a des assemblées de 3-4000 personnes c'est à la fois le tourisme archéologique et les grands spécialistes de l'archéologie et nous avons eu des discussions directes avec la ministre de la culture grecque qui soit dit entre parenthèses est une grande actrice classique Antigone et d'autres rôles qu'elle a joué et elle parle de cette façon aussi quand elle s'adresse au public et nous sommes sur la même ligne avec la plupart des comités il reste encore par exemple un des comités australiens qui veut absolument aller à la cour de justice donc il y a dans notre association deux courants le courant européen qui est essentiel d'ailleurs qui est très pour l'échange décidément et le courant plutôt marginal en Australie et d'autres pays qui ont des comités américains aussi avec un nouveau comité qui a été créé pour la justice donc nous avons aussi des problèmes mais comme l'a très bien dit madame le professeur Montand nous avons la possibilité d'influencer le public par l'influence du public en expliquant je pense que le film n'est pas un film qui vous agresse c'est expliquer dire comment a évolué la problématique notamment la création de ce musée tout à fait extraordinaire qui a été ne l'oublions pas financier à moitié par l'Union Européenne donc ça crée aussi un lien entre le musée la Grèce et l'Union Européenne malgré la situation actuelle encore qui dure en Grèce la crise la pauvreté qui augmente etc je pense que c'est aussi un argument pour relever le moral des grecs de faire un geste moral de la part du musée britannique d'autres questions nous sommes prêts à répondre voilà si vous permettez je me repose une question qui s'enchaîne un peu avec vos dernières mots on a bien compris qu'une voie juridique c'est une voie qui est très coutante qui est risquée et que cette partie morale non éthique de faire un geste de retourner les pièces à leur origine est la solution le plus efficace le plus humain qui appartient à cette grande culture helvétique maintenant comme vous avez bien expliqué faire savoir dans le grand public c'est une chose absolument nécessaire mais aussi on sait que dans ce type de situation une espèce de travail derrière la scène ça veut dire lobbying qui est derrière par la voix des personnes influentes de l'influence des différentes cultures mais auprès de personnes de pouvoir au royaume et j'aimerais avoir votre opinion sur ça ou la situation comment vous la voyez merci beaucoup tout d'abord je voudrais quand même vous dire que pendant mon enseignement de sciences politiques de 30 ans un des thèmes que je présentais aux étudiants était les groupes de pression le lobbying les méthodes utilisées etc donc nous avons nous avons établi une stratégie pour le retour et dans ce document de stratégie il y a tous les moyens qui sont répercutés sur l'opinion et surtout ce que nous avons essayé de montrer que nous devons être unis dans notre stratégie et le changement de l'opinion britannique est un événement exceptionnel donc les élections projetant en quelque sorte les opinions n'est pas des électeurs nous pensons qu'il faut travailler de ce côté très sérieusement nous avons la chance d'avoir vous avez vu docteur qui a fait son exposé c'est un grand connaisseur des problèmes de l'art et c'est surtout un grand auteur également il est très connu en Grande-Bretagne et dans d'autres pays je reviens sur le cas qui a été cité il y a eu un séminaire qui a été organisé en Grande-Bretagne au cours de ce séminaire il y a eu l'intervention du fameux acteur comment il s'appelle le colloque de Bibliothèque de Bibliothèque de Bibliothèque Stephen Fry Stephen Fry oui son intervention est le représentant d'un des deux comités britanniques alors il y avait à peu près 400 personnes ce n'est pas le cas aujourd'hui mais 400 personnes qui participaient à cette discussion ils ont fait un sondage un questionnaire au début sans aucune information être faux pour ou contre par la suite les deux orateurs ont expliqué le problème pourquoi il faudrait rendre quels sont les arguments etc l'information a été assimilée par ce public directement et il y a eu un changement drastique des majorités une grande majorité est devenue pour le retour donc vous avez l'influence qui joue les acteurs comme vous avez très bien souligné il faut mobiliser les acteurs artistiques culturels sociaux des films c'est pour ça que nous avons pris par exemple Rochbain Darius Rochbain ce soir oui ce soir pourquoi parce que il a une quand même prestance en même temps il est très convaincant et lui aussi est engagé pour le retour des marbre donc nous travaillons et nous espérons que vous tous ici présents vous nous aiderez dans nos efforts est-ce que oui oui ah pardon oui oui non non il faut que tu dises quelque chose avec attention non et bien Claire Patrick juste une chose c'est qu'il y a un domaine dans lequel nous sommes intéressés plus récemment c'est celui des médias modernes enfin d'internet de facebook enfin de tous ces moyens alors c'est vrai que et madame Fongin Fongin est aussi le secrétaire du comité Fabrizio Michaelis conseiller conseiller il est conseiller de la présidence et là c'est la secrétaire de notre comité voilà nous sommes des permanents c'est vrai alors il y a eu plusieurs efforts qui ont été faits dans ce sens mais il faudrait presque être un spécialiste dans le domaine pour pouvoir savoir comment peut-être que les journalistes justement pourraient nous aider dans cette voie là parce que on a vu on connait des tas d'exemples où il y a un pouvoir extraordinaire de ces moyens et peut-être que nous ne savons pas encore très bien les utiliser je pense que Fabrizio Fabrizio les utilise nous sommes déjà cette réunion est déjà sur Facebook tout a été annoncé la réunion de ce soir quel sera l'effet c'est un point d'interrogation nous espérons que les personnalités que nous réunissons ce soir il y a le directeur du musée d'art et d'histoire monsieur Marin qui est convaincu également il y a le professeur Reynolds qui lui est le grand spécialiste du droit de l'art à l'université de Genève sa chaire a été créée par l'UNESCO il y a également quelqu'un qui est d'origine grecque mais qui a été pendant 20 ans député au conseil national suisse donc ce sont Zizia Dix et qui d'autre j'en ai ah oui moi aussi oui voilà vous quatre à propos une tentative a été faite avec l'UNESCO l'UNESCO a les possibilités de médiation de mettre ensemble les deux disons partenaires adversaires comme vous voulez de les mettre ensemble et de voir quelle est la solution à l'amiable qu'on peut trouver la Grèce a fait des démarches à l'UNESCO le gouvernement anglais n'a jamais répondu pour finir il a dit que oui mais traître ils ont laissé couler beaucoup d'eau de beaucoup de temps avant de prendre une position et de dire non nous n'allons pas assister c'est le ministre de qui a répondu celui de la culture oui exact donc vous voyez la question est très très difficile et il faut bien ajouter que nous ne disposons pas de grands moyens vous vouliez justement mentionner l'UNESCO et vous êtes madame qui dit qu'il y a l'association internationale des comités oui et si je peux le proposer peut-être pour donner plus de visibilité pour cette association à travers de l'association en comité national etc cette association peut demander le statut consultatif auprès de l'UNESCO et de cette façon il pourrait à chaque occasion être là etc etc et la question ici quand vous avez choisi ce titre c'est avec un dessin pacifiste que vous avez mentionné ici réunification et pas restitution oui est-ce que vous avez discuté ce problème oui c'était le début réunification et oui non nous avons beaucoup discuté d'ailleurs ce que nous vous livrons c'est vraiment la surface en quelque sorte de de nos travaux de nos apprentissages nous avons discuté avec les archéologues Louis Godard qui a passé 30 ans en Grèce et qui a découvert énormément de monuments de restes de la Grèce antique et même avant la période de Périclès etc donc on a fait un effort je pense que votre suggestion est excellente d'être enregistré comme à la fois peut-être auprès de l'UNESCO mais également auprès de l'ONU et des différents comités oui exactement mais je dis vous avez ouvert au fond une perspective que nous n'avons pas tellement je voulais juste dire en fait c'est en cours c'est quelque chose qui est en cours parce que l'actuel secrétaire de l'association internationale qui est australien il a soumis cette idée récemment à tous les membres tous les comités et puis malheureusement quand il a envoyé la demande ils avaient mal compris ils pensaient que c'était que le comité australien donc ils avaient répondu qu'il fallait que ce soit une ONG ils avaient dit mais internationale et puis bon maintenant c'est en cours de toute façon et je pense que l'actuel président a la capacité justement de nous obtenir ce statut alors nous avons aussi essayé de mobiliser les ambassadeurs des comités de différents comités auprès de l'UNESCO pour qu'ils nous apportent leur appui directement au sein de l'organisation donc vous voyez on a étudié mais ça demande énormément de temps j'ai la chance d'avoir notamment notre secrétaire qui travaille avec moi qui me soutient constamment et nous dialoguons avec les membres les plus actifs comme par exemple le comité suédois qui est très actif il est sur la même ligne que nous maintenant le comité français qui s'est réveillé il est présidé par madame le professeur Arvailer Arvailer était recteur de l'université de Paris et elle a mobilisé plusieurs éminentes personnalités éminentes personnalités en France pour le comité pour le lancer il y a à peine une année qu'ils ont reconstitué un comité français qui manquait le comité italien qui était présidé par un grec qui vivait quelque part en Sicile et qui se contentait d'avoir la présidence sans rien faire heureusement a été reconstitué donc il y a un mouvement aussi au sein des comités et nous espérons que ça apportera quelques fruits à l'avenir c'est la seule chose qu'on puisse dire en tout cas je remercie énormément notre réalisateur du film j'espère que vous l'avez apprécié moi-même je l'ai trouvé très très bien fait je te félicite et si vous n'avez pas d'autres questions nous sommes prêts à rester jusqu'à ce soir mais si vous n'avez pas d'autres questions je pense que nous pourrons clore cette est-ce que vous avez essayé de négocier directement avec le British Museum mais évidemment mais c'est avec qui écoutez personne n'ouvre il n'y a aucun signe mais vous avez essayé avec qui là-bas parce que je vous dirais on a on a essayé avec d'abord on a on a visité on a discuté avec le directeur des des oeuvres notamment grecques qui sont exposées au musée avec lui il était fermé comme une huître c'était toujours la même position ensuite nous avons pris contact on a écrit à plusieurs membres on n'a jamais reçu la moindre réponse donc il n'y a pas l'accès au musée merci mais oui mais oui mais nous n'avons pas reçu de réponse non on lui a écrit directement on a écrit et surtout j'ai demandé à un rendez-vous qui ont été faites de lui concernant les marbres et chaque fois c'était la fermeture complète il n'était pas du tout il évoquait toujours cet argument de musée universel pour le British Museum auquel le docteur donc Flynn a répondu de manière tout à fait adéquate peut-être c'est la crête que ça aurait pu provoquer d'autres demandes oui mais par exemple ils ont une annonce à l'égyptien et si l'Égypte suivant la demande c'était l'Égypte avait retourné les marres l'Égypte avait demandé de retourner ceci oui un précédent oui mais c'est pour ça qu'on a mis l'accent sur le cas unique voilà que c'est pas et puis que les Grecs ne demandent que le retour des marres oui c'est là énorme oui 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 mais vous savez c'est les politiques de différents gouvernements ne coïncident pas toujours et avec les changements avec les élections changement de gouvernement vous avez souvent des gens qui arrivent au poste de responsabilité qui ne connaissent pas la problématique qui ont des idées reçues depuis toujours c'est laissé et puis il faut avoir des moyens madame la correspondance moi j'ai aussi du travail avec l'Union européenne d'autres domaines et je consacre pas mal de temps avec avec ma secrétaire générale du comité au marbre je vois il y a beaucoup de gens qui se manifestent qui ont la volonté mais quand il s'agit de s'atteler au travail c'est une autre question nous sommes un petit groupe qui travaille vous voyez vous avez là nous ne sommes pas beaucoup plus nombreux on a beaucoup de membres mais les membres assistent à nos réunions quand ils assistent ici ils n'étaient pas convoqués puisqu'il y a ce soir cette projection et des tables rondes mais autrement nous sommes des volontaires qui s'engagent pour la cause et qui moi-même qui viens des études européennes essentiellement et de la science politique je vois une concordance et une conjonction entre réunir les marbres et réunir les états européens dans l'union européenne et c'est c'est donc un fondement de notre culture et le fondement il faut le préserver il faut les britanniques qui nous lâchent madame est britannique d'ailleurs je tiens à le dire et vous même madame vous êtes de quel pays pardon suisse oui oui mais j'entends oui mais moi je le dis je n'ai pas honte de dire je suis né en Serbie pardon oui oui on est suisse madame mais moi j'ai l'oreille très fine et j'entends que l'accent est quelque part par ailleurs voilà en tout cas je vous remercie de votre participation tout cela sera mis d'ailleurs je vais demander que vous disiez deux mots comment allez-vous utiliser cette réunion alors tout d'abord merci à tous nos intervenants pour ces mots et votre participation à la conférence donc vous pourrez retrouver sur le site du club suisse de la presse donc c'est presseclub.ch vous retrouverez l'événement sur les marbres du Parthénon et vous pourrez consulter sur la même page la vidéo de la conférence ainsi que le film réalisé par monsieur Gary Grenier donc je vous remercie à tous et je vous propose de prendre un petit verre au fond de la salle bravo merci bien pour le faire bonjour je vous fais un petit verre pour le faire un petit verre au fond de la salle qui s'est passé au fond de la salle